Parce que de toute façon ça marche pas. Bref, on a ici le juquerme de Noël, le juju de Noël qui nous rejoint. Comment ça va ? Oui ça va dire, comment ça va ? Bonjour Noël tout le monde ! Salut Lo ! Je vous souhaite des bons chars-shut dans tous vos gueules ! Et c'est parti, Ridley contre... Ken dégueulasse. C'est bon, il est moche, il est dégueulasse. Go Ridley, go Ridley ! Ah non mais écoute, on peut pas avoir des bons goûts de toute façon. C'est aussi un skin de Ridley ? Oh il est coupé du KDA ! Je m'ai dit ! Il est très très beau ce skin de Ridley, j'aime beaucoup. Mais le skin est très sympathique alors que celui de Kane SF5 en fait il donne envie de gerber. Mais c'est pas grave. Parce que surtout, ce qui est important c'est qu'on est sur Smash Breath Stadium 2. Et c'est important. On est tous fans et... Attention la couverture, attention. C'est une grande dimension quand même de la fin de Mathieu. On sait que le match-up sur Ridley de base c'est assez compliqué. C'est vrai, je veux la Ridley, je veux faire une très bonne range. Avec Blachon en général de 30 vision, c'est sa grande queue. Et on sait qu'il leur prouve bien. Mais 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 toi, je n'étais pas vraiment d'accord avec ça. Et il faudrait dire que c'est bon petit FGC Combo, FGC Downsilt, FGC Shoryou. Pas de Shoryou. Pas de Shoryou. A dos. A dos. Excusez-moi, excusez-moi. Pas de FGC ado ici. Directement le gros point qui vient te faire un petit peu tâter des baffons justement de Brest Stadium. Tu vas voir, il y a des galettes aussi sans bar, régale-toi. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est les coups de panard qu'on se prend dans la tronche. Le pirate de l'espace, il essaye de trouver un petit moyen de s'exprimer. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Il s'est fait couler sec d'un coup. Il avait l'avantage pendant tout à l'époque. Mais là, directement, c'est compliqué. Et ça repart sur des gros FGC Downsilt. C'est très difficile pour Gany Neutrade à la porte basique. Genre, il n'est vraiment pas abusé de sa range. Mais c'est terrible. Regarde la pression qu'il applique. Déjà, c'est 13%. Il se prend tous les kicks. Il se prend tous les confirmes. Décidément, on aime bien. On aime bien s'aller prendre ces petits coups de panard en diagonale. Attention, il n'y a rien après un tas de sous. Effectivement, on a bien Seed cette fois-ci du côté d'Azur. Il va falloir trouver le kill. Le kill peut-être ici. Le kill pas ici. Cependant, on peut essayer d'aller chercher l'Edgeguard. Sur ce qu'il est passé derrière et il te met un back air. Et il te met un back air de fou. C'est compliqué. Ça va être très dur pour moi. On sait que Ridley, ça peut comeback. Ridley, ça tape fort. Mais là, c'est... Ça y est ? Ça y est, toujours pas, en fait. Ça y est, toujours pas. C'est ça, le souci. Même pas de down air qui réussit à être trouvé. Azur, il est en train de peiner. Tu ne vois jamais un Ridley dans des down air comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est qu'il est vraiment au bout, là. Ah oui, mais là, c'est foutu. C'est gros, ça. Il met dans mon vide. Tous, il affronte. C'est plus Azur qui l'affronte. Non, c'est bleu, là. Là, il n'y a rien. C'est bleu. C'est Azur avec un majuscule. Ça n'a aucun sens, là. Là, c'est n'importe quoi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Toasty, il est encore vivant plus de ça. 180. Un petit spin. Comme ça, on revient tout tranquillement. Je suis une Beyblade, frère. Il n'y a pas de soucis. On n'arrive pas à toucher. Mais quand même, on l'arrivait à placer ses petits down air qui ne va pas réussir. Encore une fois, tu es. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'on va atteindre les 200 du côté de Ken Masters ? Oui, on les a. Et on va mourir au 200%. Oh, putain. Il a tué là-dedans trop. Aïe, aïe, aïe. Laissez pas le Ken de Street Fighter V gagner. Non. Non, il n'y a pas le droit. Mais c'est le Ken de Toasty. C'est une dérogation. C'est une dérogation là-dessus. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Un petit nôtre à l'air qui est trouvé là. Dash attaque. On confirme. Double Dash attaque. Est-ce qu'on va rester à Droelback ? Malheureusement, non. Rien de nouveau sous l'horizon. Rien de nouveau sur le ciel azuré, si j'ose dire, d'aujourd'hui. Parce que là, pour l'instant, c'est un Toasty Car qui mène encore la danse. Mais un Toasty Car qui a du mal à approcher, quand même, depuis tout à l'heure. Enfois, Mathieu, azur commence à faire un épisode s'arrêt. Et vraiment... Reglème, en fait, il peut complètement annuler le jeu du jeu. Je suis le... What ? What ? Déjà ? On y est ! Il a remonté ! Fsmash ! Oh non ! Double Fsmash ! Si ! Si ! Si c'est bourré mais que ça passe, c'est un mix-up. C'est un mix-up. Il faut le rappeler. Et là, on a le plus grand mix-up peur de France avec nous. Oh ! Sympathique. Sympathique, j'aime bien l'idée. Le Shoryuk est apparu sur la boîte. Attention ! Attention ! Là, ça va partir là-dessus. On l'attend ! Ça va pas réussir à le trouver. Oh non ! Bien ce G.I. Oh là, c'est mort. Là, c'est mort. Tosti, voilà. On s'est fait peur. On arrive quand même à concrétiser. La game, elle est prise en faveur du joueur de Choteau ici. Comme quelqu'un dégueulasse, ça me dégoûte. Mais euh... Change de skin ! Ok. Enculé ! Ok, ok, ok. Est-ce qu'Azure, il voulait pas juste tuer à la downfro, à la stock 1 et après on voit ? Ouais. Là, il a juste voulu faire passer un message en mode tiens, mais regarde mec, j'ai pas besoin de beaucoup de stock pour te remonter. Bon, on va voir. Mais voilà, on nous a montré que genre... Hé, 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 hé ! Attention ! Attention ! Il suffit quelques phases. Même si à la fin, on a vu que Mathieu il a torré faire des grosses contrats de get-up dans le downpute de Ken. Qui est en général... Ahhhh ! Ça, j'aime bien ! Ça, on est ! Alors ça, on prend. Là, on apprécie déjà beaucoup mieux. Alors ça, on prend le skin Akuma. On est d'accord. Alors là, on est 100% d'accord à ce que propose cet homme. Merci aussi. Je me régale. On valide. Tout le monde valide. Tout le monde valide. Monsieur Ursouzbeck, un avis sur le Ken Masters de Street Fighter V ? 3, 2... On est d'accord. On est d'accord. Alors que là, sur Yiwu... Hmmm... Ah, là, il est sympathique. Là, il est sympathique. Là, tu vois, on a du riz. On a toute sa splendeur. Ouais, j'ai toujours été un... Là, franchement. Là, c'est un grand fan des shoot them up. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, il... En fait, le truc, c'est que... Là, Toast va camper. Et Mathieu veut camper. Sauf qu'il y en a un des deux qui campe mieux. Et donc, ça va être très bon. Il y en a un qui s'est fait buff aussi sur son outil de camp. Enfin, le charcutette. Maintenant, c'est dingue de dégâts que ça peut te faire en shield. C'est la pression que ça peut te mettre aussi. Ça peut en fait forcer. Ça fait un peu plus d'approche pour Yiwu. Tout en gardant un côté un peu... Un peu campeur. Justement, ça qui peut être dangereux, quoi. Ouais. Oh ! C'est vrai que la dashnack, elle a aussi bien été buff de Ridlen. Donc ça aussi, il faut prendre ça en contre. Et faire très attention parce que... C'est jamais. Ça peut faire très mal. Un petit peu comme... Eh bien, ce charcutette tout qui en est placé. Mais il y aura pas de vol à peu près. Donc, ça ira. Ça ira. Ça ira le charcutette aussi. Même le petit Eftil de Ridlen suffira à faire ceci pour l'instant. Quand même un Toastifiar qui essaie de trouver une approche. Qui essaie de s'approcher. Mais un Azur qui repousse l'envahisseur. Qui va continuer à le repousser. Mais il l'a sauvé. On avait encore un saut. On n'a plus rien. Oh, c'est terminé. Malheureusement, non. On va snap. On va réussir à snap. Eh, il va crever le château, là ! C'est quoi, ça ? La boule-blée pudiera casser. Oui, merci de la précision. Ah, je pensais que c'était... Je pensais que c'était que le charcut. Oh, voilà ! Un gros backer ! On était en plein dans la suivi de la trajectoire. Ce serait dommage de ne pas avoir fait un backer. Il l'accompagnait. Oh ! J'aime bien ça, c'est... Ah, il est joli ton feu ! Tu vas voir, ça c'est du feu ! Ça, c'est du feu, ma gueule ! J'ai pas de soucis ! Ah, il a pas tenté de faire un Tatsumaki. J'aurais peut-être tenté de parler sur un Tatsumaki. Peut-être pas tout de suite parce que Ridley, même si ça reste assez léger pour un perso d'une telle taille, ça a quand même son petit poids. Tatsu, là-dessus ? Voilà ! Tatsu, on va parler de plus. Je pense que c'est là pour ça qu'il l'a battu avant. Parce que là, on l'a vu que Ridley l'a mis, parce qu'il l'a quand même mis, on a un petit peu de temps réelé. Même si bon, en fait, je pense qu'il a voulu faire un petit peu de P.I. etc. Blabla, mais quand même... Oh ! Allez ! Hop tilt, hop tilt ! Et voilà ! C'est reparti, hein ! J'aime bien ce qu'il a fait avec sa Focus, la Tosticker, vraiment d'essayer de changer un petit peu son landing. En plus de ça, on sait que la Focus, ça peut tanker au moins un coup, ce qui est pratique quand tu dois échapper à un Operator Ridley, une plateforme à tout hasard ! Par exemple ! Ou encore, bah... Arrête ! Imagine ! On est en big 2021. Bientôt 2022. Oui, oui. Je suis pour toujours sur le chiffre des choses. C'est pas une bonne idée. C'est pas une très très bonne idée. Surtout quand t'as un Shoryoken qui est invincible dans les premières frames. C'est un petit peu... C'est un petit peu risqué. C'est un petit peu risqué. Et là, pour l'instant, on a Azure qui est en train de se faire croquer. Qui est en train de se faire un petit peu manger au fur et à mesure, comme le bon croque-monsieur là qui est en train de siroter juste à côté. Savourer un petit ASMR croque-monsieur qui est en train de se faire dans le casque pendant qu'Azure, il est en train de se faire éjecter. Toastika, il a repris un petit peu du poil de la bête alors qu'il avait du mal à partir. On avait Azure qui occupait mieux la zone. Là, pour l'instant, Toastika, il a repris un petit peu le flambeau. Mais en fait, je sais vraiment pas si c'est forcément Toastika très bien adapté ou Azure qui a commencé à... Chier dans la colle en plein pendant le match mais c'est vrai que c'est... C'est particulier Vraiment, j'ai l'impression que c'est... En fait, j'ai l'impression que le rythme de ce match change à chaque fois, à chaque game, à chaque interaction et j'ai l'impression que les deux ont un petit peu de mal à suivre mais... L'un a mieux. L'un a mieux, mais aussi, il y a eu un épisode, croque-monsieur, n'oublions pas qu'il a un petit peu de tourner le regard. Merci le croque-monsieur. Merci le croque-monsieur. C'est un petit check. Attention quand même parce que la voilà sur la plateforme, on la connaît, c'est du classique Ridley, c'est du classico, mais Skull, il aime bien en faire très souvent et a raison parce que là, les gros panards de Ridley, ça couvre toute la plateforme. Et les gros panards de Ryu aussi, parce que là, ça fait le gros fer de Ryu en landing, ça fait très mal. Et vraiment, c'est un petit peu comme la dernière game, même situation là un petit peu. Je pensez que Mathieu, enfin Mathieu, je fais une très grosse phase pour que ça fasse. Bah c'est Ridley quoi. Et le kick point de Ridley est vraiment indescent. Mais de l'autre côté, la même chose fonctionne pour Ryu. Parce que Ryu bah... Oh ! Un fsmash. Un deuxième fsmash ? Eh, ça a bien marché là. Hop 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 ! C'était dangereux ça. C'était dangereux, mais au moins on est revenu au score parce que là, on est un petit peu trop présent du côté de Sneaker, et on va se manger du coup. Le gros Ridley qui va venir te hurler dessus. Que cette fois, c'est lui qui win. Un partout. Maintenant. En winner round 2 de ce checkpoint 25ème édition et dernière de l'année 2021. Pour le rappel. Il est mort à 50. Oh Ridley hein ! Elle smash Ridley quoi, j'ai envie de te dire. Elle smash Ridley au ledge. T'as fait des conneries frère, t'as fait des conneries. Faut pas se prendre des coups comme ça. C'est pas bien. C'est pas terrible. Il l'a fait dans les coups alors qu'il est en plein tas. C'est trop drôle. C'est vrai que c'est ça. Ou alors... Attends, il était vraiment tata dessus ? Je croyais qu'il avait juste drop le ledge, il était revenu... Il est dangereux en drop le ledge. Ah, d'accord, d'accord. Mais ça c'est un... C'est aussi un des petits soucis de Ryu. C'est que ça peut mettre un petit peu de temps avant que ça termine son tas de Sumaki. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va repasser sur ce bon vieux Ken en kimono rouge. Histoire de vraiment venir mettre la pâtée au Ridley. Et ça y est, on re-engage ici sur Super Smash Braise Stadium. Ah c'est un peu de crocs, c'est bon. C'est juste la serviette. Bon appétit bien sûr. A ceux qui nous regardent à manger ils vont manger un peu tard quand même messieurs. Mais bon appétit tout de même. Bon appétit quand même. Mais qu'on appétit pas tout de même. On n'oublie pas. On connaît. Attention parce que là aussi on connaît les conversions du côté d'Azure. Petit Hatsumaki pour revenir tranquillement sur le terrain. On ne t'empate plus que ça d'extend du côté tosticard parce qu'on n'a pas de raison de le faire face à un Ridley qui peut occuper une large midrange qui n'est pas très... très exploitable par les Shoto dans tous les cas. Donc on va se dire on va temporiser, on met un Adoken et pour l'instant là ça saute, ça sautille dans tous les sens. On a déjà quasiment une minute de jeu qui est tombé. Et on a à peine une soixantaine de pourcents de chaque côté. À peine une centaine de pourcentage en réunis si on a additionné les deux tiens. Eh, il a grave le shield Ken, ça l'a pas attrapé. C'est vraiment bien. Mais ouais mais en parlant de tous les matchs j'ai l'impression que depuis que Azur commence à je ne veux pas dire m'en réfléchir mais plus abuser de ses hommes en force c'est-à-dire par exemple l'on couverture c'est déjà beaucoup plus simple pour lui. Il gagne beaucoup plus de neutral et vu qu'il gagne une neutral avec Ridley c'est extrêmement rewardant Au fait, il réussit à vraiment bien en abuser et par conséquent à tuer beaucoup plus tôt. Oh Paulin ! Oh, il y avait un punish qui se perdait ici. Il y avait un meilleur punish possible. Il y avait un punish qui se perdait ici surtout que depuis tout à l'heure on voit Tostikar qui essayait d'utiliser sur Shoryuken quasiment en option de mouvement parce que s'il t'atterrit sur la plateforme là tu t'as quasiment pas de lag donc tu peux réagir instant derrière est-ce qu'il va tenter le Shoryu ? Non, il va tenter le Shoryu pour essayer de shield break. Il a voulu tenter ça. Le shield push c'était trop violent malheureusement il en est quand même à 152 all edge. Ouh, petit coup de FT c'était pas le tipper parce que ça serait bel et bien éjecté et on essaie on essaie de placer du côté azur on a bien réussi à avoir le landing et pour l'instant ça se multiplie all edge la grosse faiblesse la toute chose n'arrivera finalement à le trouver ce 2 frame au bout du 3e essai et ça touche enfin Ouh, ça faisait peur Ouh, la peur Ouh, il a eu de la chance de bien Ouh, la la j'ai aussi les bonnes fa... Ouh, ho, ho En vrai pourquoi pas ? Mais ça marchait là ? Vraiment c'était malin Mais oh Ouh, c'est bon réfléchis moi ! Réfléchis moi ! Réfléchis moi ! Réfléchis moi Tu réfléchis trop toujours il est mec voilà ! Voilà ! Mais attends mais c'est moi il a pris de l'Aderral entre 2 stocks il vient d'accélérer la game de 30 km heure là ça n'a absolument aucun sens on a fait en plus de ça avoir un ultime cash de landing au forward smash pour l'instant il n'en est rien on se rétablit un petit peu on essaie de se calmer un peu mais on a des reddits on a des reddits de la stock précédente dommage ici d'avoir sacrifié son davantage positionnel on avait pas grand chose à y gagner et effectivement on a dropé on trouve quand même ce back air j'ai envie de dire Bonan Malan c'est quand même toujours Azure qui est devant quoi ! Ah bah là on sent que c'est difficile Oh la la le smash a été tenté mais là c'est compliqué ! Oh ! C'est terminé ! Et c'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Faut pas faire des interactions pareilles au ledge contre un Ridley ! Oh c'est dangereux ! Azure qui s'est rappelé que c'est Pawn qu'il avait sa place ! Mais oui ! Azure qui s'est rappelé qu'il faut pas réfléchir qu'on joue Ridley gros con ! Arrête de conditionner Fait juste fsmash et tu gagnes ! Fais juste fsmash et tu gagnes ! C'est parti ! C'est parti !